Bonjour, aujourd'hui on va faire des biscuits aux pépites de chocolat. Mais la première étape en cuisine, c'est tout le temps de te laver les mains. Bon, maintenant que la première étape est faite, là on pourra commencer à vraiment cuisiner. Donc là, on a une cuillère en bois qu'on aura besoin, un mélangeur, un bol, un tiers de tasse de beurre, un oeuf, deux tiers de tasse de cassonade, une cuillère à thé de bicarbonate de soude, une cuillère à thé de poudre à pâte, un quart de cuillère à thé de sel, une tasse de farine et une tasse de pépites de chocolat. Pour cette étape, on va devoir mélanger les trois premiers ingrédients, qui est le bord, l'oeuf, l'eau et la cassonade. Maintenant, on va tout mélanger ensemble. Une fois qu'on a remis mélangé, on va pouvoir mettre les prochains ingrédients, qui est le bicarbonate de soude, la poudre à pâte, et le sel. Et maintenant, on va devoir mettre toute la farine. Bon. Maintenant, on va tout mélanger ensemble. Une fois que tout est bien mélangé, on va pouvoir mettre toutes les pépites de chocolat. Maintenant, on va mélanger avec la cuillère en bois. Bon, donc là, tout ça, c'est bien mélangé. Donc là, maintenant, on va juste attendre, puis on va mettre ça dans le frigo pendant une dizaine de minutes. Ça fait déjà 10 minutes que la pâte est dans le frigo. Donc, on va pouvoir la sortir. Et en passant, j'ai déjà préchauffé le four à 400 degrés ferme. Alors, maintenant, ce qu'on va faire avec la pâte, on va faire des petits mousseaux d'environ une cuillère à table. Alors là, on peut utiliser le petit moule pour savoir environ ça va être comment. Alors là, on va faire des petites boules, puis on va les aplatir un tout petit peu. On va faire des petites boules et les pépites de la pâte. Bon, maintenant, si on n'a plus de place, on va juste devoir mettre ça au four pendant 1 minute et on va commencer à préparer une autre batch de biscuits. Bon, maintenant, on va mettre un camion de 8 minutes. Donc là, notre temps est terminé. Et par partie, on va devoir prendre une nouvelle plaque. Maintenant que les biscuits ont été dedans pour 8 minutes, on va pouvoir les sortir. N'oubliez pas de mettre votre mouton pour sortir les biscuits. Je vais pouvoir faire une fois. Ah, c'est vraiment bon! Mais je ne peux pas encore les manger. Il faut attendre 10 minutes avant de pouvoir les enlever. Donc là, c'est ça. On va passer à l'étape suivante. Bon. Bon, et là, la dernière étape des ingrédients. On va mettre le bicarbonate de soude. On va le voir mettre le sel. Et on va mettre le sel. Maintenant que tout est bien mélangé, on va mettre toute la pâte dans le frigo et on va attendre pendant 10 minutes. Voilà. à l'étape suivante. à l'étape suivante. à l'étape suivante.